Les pratiquants de Falun Gong dans le monde ont utilisé de nombreuses méthodes pour élever les consciences sur la persécution de leur groupe spirituel par le régime chinois. Une d'entre elles consiste en l'exposition artistique Authenticité, Compassion, Tolérance. Les artistes utilisent des peintures à l'huile pour mettre en lumière à la fois la souffrance et l'espoir éprouvé par leurs condisciples en Chine. Une telle exposition était annoncée à l'Université de Tel Aviv en Israël en mars 2008. Mais une semaine avant la date prévue pour l'exposition, l'Université l'a annulée. Les élèves organisateurs ont engagé une action en justice auprès d'un tribunal de Tel Aviv. Après plus d'un an de bataille juridique, le juge a statué en faveur des organisateurs de l'exposition. Il a écrit que l'Université de Tel Aviv a « succombé à la pression de la part de l'ambassade chinoise qui finance diverses activités de l'Université » et a annulé l'exposition, violant la liberté d'expression des élèves. Nous parlons des universités ainsi que de leurs devoirs et de leurs privilèges à partager leurs murs, leurs institutions et leurs bâtiments pour de tels droits constitutionnels, comme la liberté d'expression, la liberté de parole. Le verdict de la Cour a aussi mentionné que l'Université a pris sa décision d'annulation un jour après que l'attaché culturel de l'ambassade de Chine a rendu visite au bureau du doyen, demandant que l'exposition soit empêchée. Les tentatives pour obtenir des réactions de la part du bureau du doyen de l'Université se sont avérées infructueuses. Yaniv Nitsang était l'un des organisateurs de l'exposition et plaignant dans le procès. Il a remporté le litige juridique, mais a déclaré que ce n'était qu'une victoire partielle, parce que ses compagnons de pratique en Chine ne sont toujours pas libres. Mais il n'y a pas de doute que justice ait été rendue. Je pense qu'en fin de compte, les autorités de l'université étaient encore des proies du régime chinois, qui tendent de réduire au silence les voix de leurs victimes en Chine. Après le verdict de la Cour, le porte-parole du syndicat des étudiants de l'Université de Tel Aviv a semblé être favorable à l'exposition. Nous pensons que c'est un droit d'avoir ici une variété d'opinions. Ainsi, lorsque les étudiants nous demanderont d'accueillir à nouveau l'exposition, nous leur fournirons tout ce qu'ils demanderont. Conformément à la décision du tribunal, l'université accueillera l'exposition d'art, vérité, bienveillance, tolérance dans sa bibliothèque centrale pour une autre semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501